GUT MORGEN, ALI YIDEN, NETU SRAJOR DUI LES LENI SHMAT SHIMON, BEN ELIA OUVEKUKA, JANIN RUT, BEN FORTUNA MAZALFRITNA, LE ACHAYA BAT MAZALATOV, LUSEN BAT REINA, ET CLOUD SHLOMO, BEN SHALOM. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes, éternel, et nous avons l'honneur et la joie de démarrer aujourd'hui ma séchette GITIN. GUT, vous savez c'est quoi le GUT ? Quand on divorce une femme, la manière de la divorcer est très intéressant. On va commencer dans notre premier chapitre à mettre le focus sur un petit détail sur la manière d'écrire le GUT, qui est le principe de l'écrire l'ISCHMA. L'écrire du GUT en son nom, c'est un point super important des GITIN. Mais d'abord on va commencer par lire la première Mishnah. Le Am raisons, qui est direu,� insignificant de la Dominique Show. La même, il politics est点 fair de le GITIN. L'évilien des GITIN. La уже mention par outor, j'aiam. Also, il presidente, la liudi, le segresse à Mishnah. Et les частьus est le GITIN, eux, qui explique l'esQué. Il commence par au long de justice, c'est un point super important de pouvoir, et celle-bus efflu jour de le GEM. ... On dit qu'a n'avisait de la Recoq'en ou de la Recoq'en. Rabbi Eliézer dit, «Aple from the campers of the l'auds to L'auds » oufachemim irent de dire «sois de la belle futeure » mais de la ville de la futeure » il est qu'àà de la ville de la ville et de la ville. Et de la ville de la ville. Et qu'àà de la ville de la ville de la ville. Il faut dire qu'àà de la ville de la ville et de la ville. R. le Marais de Mèdouane me dit «sois de la ville » Hagmonia, les Hagmonia. Lorsqu'on écrit un get, un get à une femme, alors bon, aujourd'hui, bien sûr, tout est sous contrôle de la Rabanoute, tout est bien fait, bien enregistré, bien contrôlé, mais il faut bien comprendre qu'initialement, à cette époque, j'allais le faire comme ça, je pouvais tout simplement appeler mes deux voisins et leur dire, bien sûr, si je connaisse un peu un minimum de Alachot, ils ont dit, bon, je veux divorcer ma femme, regardez, j'ai écrit un get, je sors mon stylo, ma plume plutôt, et j'écris un get, il y a d'Alachot spécial, des choses à dire, des points importants à préciser, et j'ai écrit, et je le donne à ma femme devant le deux témoins, et j'ai fini l'histoire, on a divorcé. C'est comme ça, initialement, qu'on doit écrire, qu'on pouvait écrire un get. Ok ? Il y avait... Maintenant, il y a, parmi toutes les Alachot originales qu'on découvrira dans le get, il y a une alacha super délicate. Le fait qu'il faut écrire un get, l'ichma, au nom de cette femme-là. On a l'occasion de parler longuement, de vérifier si elle veut l'écrire, s'il est un homme, par exemple, qui a imaginé un homme qui a deux femmes, qui portent le même nom. Il en a marre, un peu des deux, en fait. Il y en a une qui a envie de s'en débarrasser, et l'autre, il va la garder quand même. Il voudrait, par exemple, écrire un get, en laissant le nom, elles s'appellent toutes les deux, Sarah, ces deux femmes s'appellent Sarah, il écrit, je te divorce, Sarah, fille d'un tel, ils ont le même nom de mère, en plus, et ses deux cousines, par exemple. Et puis, donc, il écrit les deux mêmes noms, il écrit le nom, et il dira, selon mon humeur, finalement, je me laisse encore une semaine, au bout d'une semaine, je donne à l'une ou je donne à l'autre. Le get, il est invalidé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écrit le get, l'ichma, au nom de cette femme-là, et pas au nom de cette femme-là. C'est une alakha très, très, très singulière au get, parce qu'en général, si par exemple, j'écris un sh'tar khov, que je dois de l'argent à Reuven Ben Yaakov, et qu'après, finalement, je ne l'ai pas donné à lui, mais il y a un autre Reuven Ben Yaakov, et je n'ai pas encore utilisé le sh'tar, je pourrais aider à la chod, comment le faire, et tout ça, mais en tout cas, je dis de manière très grossière, dans le get, il y a une alakha particulière de l'ichma, d'accord ? Il faut l'écrire au nom, précisément savoir à qui tu l'écris, ordonner que tu l'écris pour lui. Et sinon, le get, il est invalidé, d'accord ? C'est la particularité du l'ichma, et du coup, on va apprendre maintenant dans notre premier chapitre, des takanotes que Ramim ont fait pour s'assurer que le get a écrit en bonne et due forme. Avec, on va commencer avec une situation, « Amévi Get Mimedina Thayam », celui qui apporte un get de l'étranger, parce qu'en fait, il y a le mari qui est parti, planter sa chance par Nassar, en Amérique, et puis il a eu tellement de chance qu'il a même gagné une deuxième femme, il s'est marqué avec elle, il a envie de rester là-bas, puis il y a la femme d'Israël, il ne va pas la planter, le pauvre, il ne va pas la laisser toute seule, il s'est brûlé de lui envoyer un get. Arrive un chaliyach d'Amérique dans le bateau, il va au bet din, il dit, « Hé, voilà, réouvène son harie, ça y est, il va rester s'installer là-bas, il divorce sa femme, il m'a envoyé ce get, je veux le donner à sa femme. » la Mishan me dit, « Tzariq Shayomar, Befana inirtav ou Befana inirtam. » Littéralement, le chaliyach l'envoyé va devoir dire, témoigner devant le bet din que « Befana inirtav ou Befana inirtam. » Il leur a témoigné devant le bet din que ce get là, il a été écrit devant moi et signé devant moi. Devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé. C'est une phrase code, originale qu'on a instauré de le dire. On va expliquer ensuite pourquoi précisément. Mais on dit, « Tu apportes un get depuis de l'étranger, tu vas au bet din avant de le transmettre, tu dis, tu témoignes que Befana inirtav ou Befana inirtam, ce get là, il a été fait en bonne et due forme, il a été écrit devant moi et signé devant moi et après, tu pourras aller le donner, si tu veux, à la femme pour qu'elle divorce son femme. » Pourquoi faut-il dire, pourquoi ont-ils instauré ce Befana inirtav ou Befana inirtam ? Ça n'a pas rapport avec la fameuse histoire du lichma, le fait qu'il faut écrire le get précisément pour cette femme. C'est une règle que pas tout le monde connaît. En fait, on veut que le chaliyar qui arrive de l'étranger qui vienne au bet din en théorie pour témoigner qu'elle a été écrite comme une se doit. Seulement, on n'a pas voulu, pour plusieurs raisons, instaurer tout simplement qu'il vienne témoigner de lui-même. On peut le stimuler en lui disant, « Vas-y, témoigne-nous que Befana inirtav, Fana inirtam. » Comme ça, lorsqu'il a déclaré cette phrase, cette petite phrase de quatre mots, on sait qu'un chaliyar qui vient de l'étranger, il dit, il doit aller au bet din d'abord dire Befana inirtav, Befana inirtam. C'est connu. Une fois maintenant qu'on a eu cette évidence, alors maintenant, on va lui poser la deuxième question, on va lui dire, « Ah, devant toi, elle est écrite. » Et dis-moi, il est écrit l'ishma. Parce que le but, c'est en fait d'arriver à ça, de préciser qu'il le dise l'ishma. On n'a pas voulu un story qui vienne et qui dise, « Gai et zé nirtav l'ishma. » Pour plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, c'est la raison. Selon le premier pirouche du partenoir. Ok ? L'ishma au nom de la femme et comme ça, elle vient de dire oui ou non. Et s'il nous dit non, c'est fini, le Gat, il est invalidé. On continue avec maintenant, il y a moyen, il y a de quoi allonger dans notre mishnah. Peut-être qu'à la fin de la mishnah, je vous ferai un petit aperçu de la deuxième approche à toute cette mishnah pour l'envoyer sur ça. Rabban Gamliel maintenant. Suite à ça, on va se mettre à parler des frontières d'Israël. Puisqu'en fait, on a bien précisé que spécialement cette halakhah à décrire le Gat, l'ishma, qui est délicate et pas connue assez bien de tous, alors on va insister que les Gat qui viennent de l'étranger uniquement, ils doivent témoigner que Befanein Erta. Mais si on a un Gat qui vient d'Israël, même s'il vient du nord au sud d'Israël par exemple, il y a quelqu'un qui est parti de faire sa vie à Dveria, il envoie un Gat à sa femme qui est restée à Yerushalayim ou à Hebron ou à Be'er Sheva. Et il va lui envoyer un Gat comme ça. Il va la divorcer. Là, en Israël, il n'y a plus besoin de témoigner Befanein Erta. D'accord ? Maintenant, on a Rabban Gamliel, on va avoir deux avis qui vont nous parler des limites exactes d'Israël. Puisqu'en fait, on est en train de dire Israël, il n'y a pas Befanein Erta. Étranger, il faut que tu le dises. Qu'est-ce qu'on appelle l'Eres Israël précisément ? Ou bien, qu'est-ce qui entre dans le cadre de Sadalachad comme l'Eres Israël ? Alors, Rabban Gamliel Omer, Af Amevi, Mina Rekem ou Mina Cheger. Il nous dit qu'il y a deux villes qui s'appellent Rekem et Reger, Ben Kadesh ou Ben Barad comme c'est dit dans la Torah. Il y a deux villes que, d'accord, Kadesh et Barad, maintenant, c'est en dehors d'Israël concrètement, mais elles sont très proches d'Eres Israël. C'est des villes à la frontière qui sont déjà de l'autre côté. Alors, Rabban Gamliel vient nous dire, attention, même ces villes-là qui sont très proches d'Eres Israël, et les gens qui sont dedans, ils sont raffinés comme les Talmud d'Eres Israël. Ils savent bien qu'il faut écrire le Gat Nishma. Eh ben non, malgré tout, ça ne passe pas. Même lorsque tu rapproches, on a tranché. On a dit, Eres Israël, tu dis, Prost-Lares, tu ne dis pas, Eres Israël, tu n'as besoin de témoigner, Prost-Lares, tu as besoin de témoigner comme si on a l'Eres Tav. Même si tu amènes un Gat des endroits les plus proches d'Israël que toute la mentalité, tous les gens, la langue et tout ça, ils sont tous d'Eres Israël, tu dois malgré tout témoigner. D'accord ? Alors là, pour comprendre de quoi on parle, L'Oude est elle-même une ville d'Eres Israël, donc pas en témoigner. Et le Khidr, il est que L'Oude, en fait, il y avait à l'intérieur, c'est comme un peu, c'est un peu, comment dire, comme la principauté de Monaco, par exemple. Vous voyez, on est en plein de France, il y a un endroit qui est plus considéré comme la France, c'est considéré comme Monaco. Il y avait la même chose aussi que Farludim avec L'Oude. L'Oude, c'était une ville d'Eres Israël, il y avait dedans Farludim qui était une ville qui était considérée comme l'étranger, d'accord ? Qui n'a pas été sanctifiée et tout ça, il y avait plus... Et concrètement, les Juifs qui sont dedans, ils vivent, ils respirent tout le judaïsme d'Israël, donc en théorie, il devait être Bekim, et bien non, il vient à Rébé Lézard et me dit, même dans une situation pareille, c'est une Mouvlat, ça s'appelle, une ville qui a été englobée dans l'autre, une ville d'intérieur d'une ville, malgré tout, si celle de l'intérieur n'est pas considérée comme l'Eres Israël, ils devront dire, les gens qui apportent le guet de l'une à l'autre, ils devront dire Ben el-Fanir-Tav, Ben el-Fanir-Tam, bien que concrètement... C'est-à-dire, en fait, on a deux mots. Tanakama, il nous a dit, Chuzaharet, Eretz Israël. Maintenant, on aurait pu, proches à la frontière de l'Eretz Israël, c'est encore considéré comme l'Eretz Israël. Et sur ça, précisément, on a eu l'avis précédent qui était Rabban Gamliel, qui nous a dit que non, les villes qui sont très proches d'Israël, elles sont déjà considérées comme la Chuzaharet, tu te racent très à la frontière et tu dis, ça c'est Israël, ça c'est pas, c'est la Chuzaharet. Et on a Rabelézer qui vient ajouter quelque chose encore plus fort, quand même une Mouvlat, ça s'appelle, une ville engloutie, englobée dans une autre ville, qui est entièrement entourée dans une autre ville, la ville interne n'est pas considérée comme Chuzaharet, il faudra de nouveau témoigner. Deuxième partie, la Mishnab, il vient nous dire, donc il vient nous dire, on est comme la vie de Tanakama, qui nous a dit qu'en réalité, que tous ceux qui viennent de Chuzaharet doivent témoigner, alors, alors il vient, il me dit, tu sais, c'est que, alors là il vient, il vient de Chraim, tu sais, ce que je t'ai dit, c'est, lorsque tu apportes un guet de l'étranger en Israël, et même lorsque tu vas exporter un guet d'Israël à l'étranger, imaginez que c'est un juif qui est venu s'installer en Israël, et finalement il veut quitter maintenant sa femme qui l'a laissée là-bas en Pologne, il a envie de la laisser là-bas, et qu'elle reste là-bas, il va lui envoyer un guet, il est gentil, et faire plaît, et même une socle d'argent, pourquoi pas, et il va lui écrire un guet. Est-ce que dans cette situation où le guet, il a été écrit en Israël, et on l'amène en France, est-ce que le témoin, il doit aussi témoigner que Befanaïnirtam, Befanaïnirtam, puisque c'est un problème, parce que les gens, ils sont baquis dans cet alaka de l'ichma, alors en Israël, il y a les grands alébites rahmim, ils savent bien qu'il faut écrire l'ichma, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire Befanaïnirtam, pour un guet d'Israël, à Israël en tout cas. Alors un guet maintenant qui vient des étrangers, en Israël, il faut le préciser, Befanaïnirtam, Befanaïnirtam, pour s'assurer qu'elle est écrite l'ichma. Lorsqu'on va prendre un guet d'Israël, qu'on va l'envoyer là-bas, est-ce qu'il va falloir dire aussi Befanaïnirtam, Befanaïnirtam, étant donné qu'elle est écrite dans un endroit de Talbihramim, en Israël ? Sur ça, la Mishnah, elle vient de me dire « Ben oui, il doit le dire, ensuite, il y a encore un nouveau cas, celui qui va porter Befanaïnirtam, dans un pays de l'étranger, d'un pays à l'autre, soit de la France à l'Allemagne. Il a sa femme qui est, lui, il est parti vivre en Allemagne, il a envie d'envoyer un guet à sa femme à Paris, pour que ça y est, il fait le divorce, qu'elle fasse sa vie si elle veut. Et alors, est-ce qu'il doit maintenant dire Befanaïnirtam, Befanaïnirtam ? La Mishnah me dit oui. Ce qui va porter d'un pays à l'autre, à l'intérieur de Medina, on est toujours en Outre-mer, et d'un pays à l'autre, il devra de nouveau dire « Befanaïnirtam » Et sur ça, on a Rabban, le Shimon, le Ben Gamliel, et la raison, elle est que c'est normal. Si le problème, c'est qu'on est pas bâquis, on connaît pas bien cette halakha là, de dire « Befanaïnirtam » et « Befanaïnirtam » Donc, il a du lieu de craindre que même d'une ville à l'autre aussi. Sur ça, il vient Rabban, le Shimon, c'est une séniorité, si je pouvais dire. Je sais pas si il existe comme les seigneurs à l'époque de la Révolution française, enfin avant. Et qu'il y avait quoi ? Il y avait comme ça des seigneurs, et des fois, ils se faisaient la guerre, ils avaient pas le droit de passer dans l'autre, complètement. On est tous en France, mais moi, j'habite sous la tutelle de seigneurs un tel, mais toi, t'habites sur la tutelle de l'autre. Et ça arrivait qu'il n'y avait plus de communication entre eux. Alors, il y a un on-dit, Rabban et Rabban, Rabban et Rabban, il y a un on-dit, même en Khosaharès et même en Récesse-Renon en réalité, que celui qui apporte d'une ville, d'un Hougen droit, c'est le mur real, un an, à l'autre ville, et que des fois, il y a des conflits qu'on n'a pas le droit d'avoir des contacts entre eux et tout ça, et bien, il faudra aussi témoigner que le Fana Yirta, le Fana Yirta. D'accord ? Maintenant, il faut préciser quelque chose d'assez important. Je vous ai expliqué toute la michelin selon la problématique du Lichma. C'est une marque de catamorème qu'on m'expliquait. Comment on m'explique ? Il y en a qui expliquent que le Mishnah en réalité, le problème de la Mishnah c'est pas Lichma parce que même en Récesse-Renon et les Dayanimes qui s'occupent de faire des guettes, ils savent écrire Lichma. Tout le problème de notre Mishnah c'est une toute autre histoire. C'est le fait que n'importe quel shtar qui sort, je sortis un shtar que Rouen il me donne de l'argent, il faut d'abord que je certifie conforme que les signatures elles ont bien été signées par Rouen et Shimon sinon peut-être que c'est moi je suis un escroc j'ai dit que tu me dois 100 000 shekel et j'ai signé à ta place Rouen Ben Yakov et Shimon Ben Itrak Comment est-ce qu'on va savoir donc n'importe quel shtar qu'on fait sortir au Bédine il faut d'abord lui faire un kiyoum il faut s'assurer que les signatures qui ont été signées c'est vraiment des signatures authentiques et après seulement on pourra utiliser le papier pour faire actionner ce qu'il veut si c'est un guette pour divorcer la femme si c'est un shtar khov pour s'en rembourser la dette et alors maintenant il y a une autre Mishnah il y a une autre manière d'étudier toute notre Mishnah c'est expliquer que le problème et la problématique d'un Mishnah c'est pas d'étudier l'Ishma ou pas l'Ishma c'est pas notre problème on sait que même en faisant ces gens ils savent écrire l'Ishma le problème il est plutôt qu'on craint que si tu apportes un guette de l'étranger qu'après le mari va venir un jour il va contester qu'en fait il n'a jamais envoyé le guette donc on te demande en fait que tu certifie conforme au moins une personne et le chaliyah que tu certifie conforme les signatures qui ont été signées comme ça après le mari il ne pourra plus jamais s'y opposer et nous raconter des histoires quand on a guette il n'a jamais dit on sait sa femme d'accord après bien sûr ça va chaque ça va ensuite à cause de ça on va voir deux manières d'expliquer toute la Mishnah tout au long de la Mishnah mais on ne va pas rentrer trop dans les détails sinon ça va leur dire de trop pour le moment c'est tout pour jouer je vous êtes mis en plein de la Salaam à cause de tout ça